... Kate Middleton a récemment suscité l'enthousiasme des fans royaux en laissant entrevoir son retour au travail. Samedi dernier, elle a partagé sur Instagram la bande-annonce d'un nouveau projet en collaboration avec la Semaine de la Santé Mentale. Le compte Instagram officiel du Prince et de la Princesse de Galles a publié un court-métrage abordant les problèmes de santé mentale des agriculteurs britanniques. Ce projet met en vedette Will Young de Love Island et montre l'engagement de la famille royale à offrir un soutien mental aux agriculteurs des communautés rurales. Ce projet marque la première participation publique de Kate depuis l'annonce de son diagnostic de cancer. La princesse a pris du temps pour se rétablir après une opération abdominale et poursuivre une chimiothérapie préventive. Accompagnant la vidéo, une légende soulignait l'importance de cette initiative. Une conversation pour la Mental Health Awareness Week montrant à quel point la stratégie de santé mentale du duché de Cornouaille est importante. Cette initiative met en lumière l'engagement continu de Kate Middleton envers des causes cruciales, même en période de convalescence. Le retour de Kate à ses engagements publics, même à travers un projet virtuel, est un signe prometteur de sa détermination et de sa résilience. Les fans de la famille royale espèrent que ce premier pas marquera le début de nombreuses autres initiatives importantes à venir. Ainsi, l'association We Are Farming Minds est soutenue par la stratégie de santé mentale du duché pour se développer, aidant ainsi davantage de personnes dans les communautés rurales à accéder au soutien dont elles ont besoin. Cette décision intervient après que le prince William a fait le point sur son épouse, confirmant que la princesse va bien lors de sa visite à l'hôpital des îles Sealy. Lors de son voyage à l'hôpital communautaire de Sainte-Mérie, William a été informé de la construction d'un nouvel établissement de santé et de services sociaux à proximité. Il a également reçu une lettre de la matrone Linda McHale, gentiment écrite par sa petite fille, souhaitant à Kate et au roi Charles le meilleur dans leur guérison du cancer. En partageant ses nouvelles avec le public via une vidéo publiée en ligne, Kate a demandé de la compréhension et de la confidentialité pendant son traitement. Elle a également exprimé ouvertement que le diagnostic a été un choc énorme et que William et elle ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de leur jeune famille. Il n'a pas encore été confirmé quand Kate reprendra ses fonctions royales pendant qu'elle continue son traitement contre le cancer. Pendant ce temps, son beau-père, le roi Charles, a repris ses fonctions publiques fin avril après avoir reçu un diagnostic d'une forme non divulguée de cancer en février. Plus tôt ce mois-ci, le 2 mai, le couple royal a célébré le 9e anniversaire de leur fille Charlotte et a marqué cette journée en partageant une nouvelle photo. Le cliché, pris par Kate, montre la petite princesse posant dans un pull bleu marine, un cardigan marron et une jupe en jean. À côté de l'image, partagée sur les réseaux sociaux du couple, une légende disait « Joyeux 9e anniversaire, princesse Charlotte ! » Merci pour tous les gentils messages aujourd'hui. Ce n'est pas la seule occasion que la famille Wales a célébrée récemment puisqu'elle a également célébré le 6e anniversaire de Louis le 23 avril et leur propre 13e anniversaire de mariage le 29 avril.